On est parti, super. Aujourd'hui, on va parler de la fourche et de ton parcours. Qu'est-ce que tu fais chez la fourche ? Qu'est-ce que tu as fait comme études avant d'arriver chez la fourche ? Et peut-être que tu pourrais d'abord te présenter rapidement et me dire ce que c'est que la fourche ? Moi, je m'appelle Christine, j'ai 28 ans et je travaille chez la fourche depuis 9 mois, depuis février 2020. Avant ça, j'étais product manager dans une start-up autour de la data aussi. Et avant ça, je faisais des études. J'étais en école de commerce et en école d'ingé. J'ai mis bien avoir les deux côtés de la barrière et je pense qu'on en reparlera plus tard sur ce que c'est le Head of Data et pourquoi être entre les deux, entre la technique et le business, c'est pertinent. Et c'est quoi la fourche ? La fourche, en fait, c'est un supermarché bio en ligne qui rend le bio accessible à tous. Concrètement, accessible à tous, ça veut dire à la fois que financièrement, on a des produits qui sont bien moins chers que les supermarchés bio classiques qu'on peut trouver dans nos villes. Et on livre à travers toute la France, mais aussi la Belgique et d'autres pays, l'unitropes, où on parle français. Et en fait, la spécificité de la fourche, c'est qu'on a vraiment un engagement assez fort pour promouvoir la consommation du bio et ne pas laisser personne sur la route, quoi, permettre à tout le monde de pouvoir acheter du bio. Voilà, c'est dans les grandes lignes. OK. Et concrètement, comment vous faites pour avoir des produits dites jusqu'à 50% moins chers que dans les magasins traditionnels ? Pio. Voilà. Qu'est-ce que ça se fait quand vous avez ce privilège-là ? Où est la magie ? Où est la magie, justement ? Il n'y a pas vraiment de magie. Il y a plusieurs axes de réponse là-dessus. Le premier axe, c'est qu'on n'a pas de boutique en physique. Donc, on a des coûts structurels de notre entreprise qui sont inférieurs au coût d'une entreprise qui aurait un magasin, un loyer, un chauffage, des luminaires et un magasin qui doit être bien placé, donc forcément des loyers assez élevés. Donc, tu as déjà ce premier pas de bout qui vient d'intérieur chez nous. Et on a un deuxième axe qui est un abonnement, en fait, pour avoir accès à nos prix moins chers. En fait, nos membres, nos clients doivent devenir membres et s'abonner pour 59 euros par an. L'idée étant que, en fait, quand tu deviens membre, ça veut dire que tu vas beaucoup plus acheter, en tout cas à travers l'année, plus fréquemment tu vas acheter. Et du coup, ça veut dire qu'on a une fidélité bien supérieure à la fourche que d'autres entreprises classiques ou peut-être que tu as dans ton quartier, tu vas aller à la fois dans un supermarché de ta côté de toi et puis dans le supermarché à côté de ton travail. Et puis voilà, en fait, tu as une moins forte fidélité. Nous, on a des clients très fidèles. Et donc, du coup, vous valorisez la fidélisation, en toute sorte, pour leur permettre de voir des produits de qualité au juste prix. Si je résume un petit peu. Et vu que vous n'avez pas de magasin, de structure, ça revient moins cher. J'avais entendu dire que pour les magasins e-commerce, parfois, justement, on dit que ce coût des structures du magasin physique, il disparaît. Mais pour autant, avec les retours, la gestion des colis, la logistique, tout ça, ça a un certain coût. Et est-ce qu'on voit vraiment une vraie différence ? Est-ce qu'il y a quand même une différence significative ? Je ne sais pas si tu étais capable de nous répondre, mais voilà, c'est une question qui m'intrigue. Je t'ai vu, je ne pense pas être capable de répondre à ce point-là parce que je n'ai jamais travaillé dans une entreprise qui n'était pas la fourche et qui vendait des produits à des prix normaux. Il me semble que c'est des deux raisons principales, mais il y en a certainement pas mal d'autres. Je te disais. Très bien, pas de souci. Toi, quand on a eu l'occasion de discuter un petit peu avant le live, tu m'as dit que vraiment, si tu avais rejoint la fourche, c'était pour une question de sens et que le point que tu avais envie d'aborder vraiment avant tout, c'est cette question de sens, cette question de l'engagement, le fait de porter un projet et donner du sens à ton quotidien. Pourquoi tu travailles chez la fourche ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, en fait, après mes études, j'ai fait un premier job qui était vraiment génial dans une super start-up. Mais je me suis rendu compte que j'étais assez engagée dans la question de la crise climatique depuis pas mal de temps. Et cette entreprise n'était pas spécialement concernée par ces sujets-là. Et puis aussi, je me suis rendu compte que quand tu travailles, une grande qui donne beaucoup d'énergie, tu donnes beaucoup d'énergie pour faire avancer un projet et finalement, en fait, tu construis une forme de monde ou en tout cas, tu pousses vers une vision du monde donnée. Et par exemple, je ne sais pas, Amazon, on va dire que la vision du monde vers lequel Amazon tend, c'est des produits accessibles en un claquement de doigts avec des prix les plus bas qui viennent de partout dans le monde. Donc ça, c'est une vision du monde. Et moi, en fait, j'aimerais bien travailler pour construire un monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et du coup, concrètement, grosse ellipse pour aller à la fourche. Pourquoi la fourche ? C'est parce qu'en fait, la fourche, elle permet à tout le monde d'acheter des produits bio. Et une des meilleures façons de diminuer son empreinte carbone, donc en gros, ses émissions, son impact sur le volet alimentation, c'est de manger plus végétal, bio, local, de saison. Et en général, bio, local, de saison, c'est plutôt plus cher que le reste. Végétal, c'est plutôt moins cher. Et du coup, en fait, permettre à des gens d'acheter des produits bio, c'est vraiment moins cher. Ça débloque un peu ces choses-là. Et moi, je me dis que, chaque jour, quand je travaille à la fourche, j'avance et je crée ce monde-là où les gens peuvent être humains, qui connaissent bio, local et de saison. Donc, le local et de saison, c'est plutôt chez les petits producteurs à côté de chez eux, donc le maraîcher à côté de chez vous, le primeur à côté de chez vous, la personne qui s'occupe du fromage, de la viande, du poisson, si vous en mangez. OK. Moi, encore une fois, je vais faire un peu celui qui ne connaît pas vraiment de choses à l'environnement et je ne connais pas, j'en connais sûrement beaucoup moins de toi par rapport au sujet lié à l'environnement. Pourquoi, quand on achète bio, c'est plus cher ? Pourtant, on utilise moins de pesticides. Finalement, pourquoi c'est plus cher de manger bio ? Pourquoi ce n'est pas le même prix ? C'est la même courgette ? Pourquoi ? C'est quoi ? Alors, quand tu achètes bio, le bio, c'est un cahier des charges qui est différent à travers les pays. Et en France, le bio français ou européen, tu dois répondre à un certain cahier des charges. En fait, ce cahier des charges, il t'impose un certain nombre de choses. Donc, notamment, ne pas utiliser un certain nombre de pesticides, un certain nombre de produits chimiques qui vont potentiellement protéger tes cultures en cas de problème. Et peut-être qu'ils vont aussi potentiellement augmenter ta productivité d'une certaine façon, en fait, tout ça, ça veut dire que tu vas peut-être faire moins de revenus in fine pour la même parcelle de terre. C'est une des raisons pour lesquelles le bio est un peu plus cher. Après, tu as aussi le fait que pour être qualifié bio, en fait, il faut que tu passes cinq ans durant lesquels tu ne vas pas mettre de produits chimiques sur ton terrain. En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est en transition que tu prennes ça. C'est en transition et c'est assez cher. En fait, finalement, c'est des produits qui sont conventionnels en termes de, enfin, ils ne sont pas à la visée bio et pourtant, ils sont vachement plus chers parce que la méthode de production est un peu plus chère. D'accord, OK. Donc, si je comprends bien, si j'essaie de résumer en quelques mots, finalement, de ne pas utiliser de pesticides, de travailler bio, ça diminue le rendement, ça diminue la productivité. Au final, ça diminue les gains. Et donc, du coup, les producteurs, pour survivre, pour pouvoir produire, ils sont obligés peut-être de vendre un petit peu plus cher. Il me semble que ça, c'est une partie de la réponse, mais je t'avoue, je suis hyper au taquet là-dessus. Et deuxièmement, je ne pense pas que ça diminue nécessairement les gains, mais je pense que tu vois, tu travailles, par exemple, la tomate sous serre, que je pense, en exemple, la plastique que tout le monde a en tête. OK. C'est pas possible de le faire en bio, ou en tout cas, en théorie, c'est pas possible. Et tu vas pouvoir vendre des tomates toute l'année à n'importe quel, à n'importe quel moment, ça peut gagner pas mal d'argent. En bio, tu ne pourrais pas penser à ça, quoi. Voilà. OK. Très bien. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont bien mieux passés que moi pour répondre à ces questions-là. Donc, je vous invite à t'avoir regardé ça. Ça marche. Je vais revenir un petit peu à toi. Quand est-ce que tu as eu cette sensibilité pour la cause environnementale ? Quand est-ce que tu as senti que tu avais envie d'agir et de t'investir pour cette cause-là ? Et pourquoi celle-là et pourquoi pas une autre, tu vois, en particulier ? Je pense que ça fait pas mal de temps. Je suis dans une famille qui est assez engagée avec des grands-parents végétariens. Je pense assez avant-gardiste sur le sujet. On avait un peu toujours cette discussion-là. Et je pense que moi, ça m'a touchée à partir du moment où j'ai commencé à vivre seule et où j'ai remis en question un certain nombre d'habitudes, tu vois, que j'avais juste hérité de mes parents, des gens avec qui je vivais et tout. Et en fait, vivre seule, ça veut dire faire ses choix et ne pas trop... Enfin, pouvoir se poser des questions et se dire peut-être que manger des animaux, c'est pas forcément... Même si j'adore la viande, en fait, c'est peut-être un peu gros quand même comme impact négatif derrière. Voilà. Donc ça, c'est... En fait, c'était vraiment quand j'ai commencé à éviter tout seul que je me suis rendu compte que je me suis pas mal posé la question sur les habitudes que j'avais prises. Et ensuite, en lisant pas mal de livres, notamment Tablo Cermin et d'autres gens assez branchés là-dessus. Ok. Et aujourd'hui, ton quotidien chez La Fourche, tu fais quoi ? Tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, volontiers. Donc en tant que Head of Data, moi, ce que je suis responsable, c'est de faire en sorte que les équipes prennent leurs décisions avec le plus d'éléments possibles et le plus d'informations possibles et prennent les meilleures décisions possibles. En gros, La Fourche pourrait tout à fait travailler sans moi. Il n'y aurait pas de problème si moi je partais et s'il y avait pas de coups de tête, il n'y aurait pas trop de soucis. En revanche, ils travailleraient un peu moins bien. Donc moi, mon job, c'est vraiment de faire en sorte que les gens travaillent mieux, prennent de meilleures décisions, travaillent plus vite parce qu'ils ont accès à toutes les informations dont ils ont besoin. Voilà. C'est un peu genre le grand cadre dans lequel je travaille. Ok. Donc une journée type, bon, les journées ne se ressemblent pas. Je sais, c'est un peu de laïe, c'est assez classique, c'est chouette d'avoir un métier hyper divers. Mais concrètement, moi, souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai un point météo du jour avec les stagiaires avec qui je travaille pour identifier les points bloquants et les résoudre. Et ensuite, je travaille sur le projet cœur sur lequel je travaille. Donc notamment, une automatisation, par exemple, de la commande auprès de nos fournisseurs de sorte à ce qu'on ne soit jamais en rupture de stock. Donc concrètement, la fourche, on a un entrepôt au nord-est de Paris. Et dans ce entrepôt sont stockés tous les produits que l'on va vendre après. En fait, c'est important de recommander suffisamment de produits auprès de nos fournisseurs pour qu'on puisse servir nos clients correctement. Donc j'ai pas mal travaillé sur ce sujet-là. Et donc chaque jour, c'était littéralement faire du code en SQL pour développer ce petit modèle de recommande automatique. À chaque avancée du projet, aller voir mes clients internes. Donc concrètement, en fait, c'est les équipes pour lesquelles je travaille sur ce projet. Donc là, c'est les équipes en charge de l'entrepôt, donc c'est les opérations. Et les équipes en charge du catalogue, donc c'est l'équipe offre. Donc on va voir ces deux personnes-là qui sont mes différentes et je vais leur dire, bon voilà, en cours, j'ai ajouté telle feature à ce modèle. Est-ce qu'on peut faire une démo et voir quels sont les problèmes ? Et en fonction des retours qu'ils ont, moi je retourne travailler ensuite et je vais ajouter un certain nombre de choses, modifier mon code en fonction, modifier des paramètres. Ok, mais du coup, pour être Head of Data, il faut savoir coder. Est-ce que c'est obligatoire ? Je pense que oui. Je pense honnêtement qu'il n'y a pas... Alors... Non, en fait, je pense que c'est pas... J'ai pas envie de répondre de cette façon-là. En gros, pour être Head of Data, il faut avoir quand même des compétences analytiques assez poussées. Ok. Les compétences analytiques, ça veut dire savoir extraire des informations pertinentes dans des bases de données. Donc concrètement, tu vois, on a des bases de données qui rassemblent les informations sur les commandes, sur les produits qu'on va vendre, sur, par exemple, les mails qu'on a envoyés, ce genre de choses. Et en fait, toutes ces données, elles sont énormissimes. Je vais pas les lire une ligne après l'autre. Moi, il faut que je calcule ce qu'on appelle des dégrégations. Par exemple, pour un produit donné, je suis allée à la systemat, je sais pas quelle est la marque, quel est le nombre d'unités qu'on a vendues ces derniers mois, quel est le nombre d'unités qu'on va vendre probablement les deux mois prochains. C'est ce genre de choses que je fais. Et en fait, c'est plus ou moins obligé quand même de coder en SQL. Donc SQL, c'est pas un langage très compliqué, ça l'est dit. Et pour être à nos étages, honnêtement, oui. Honnêtement, il faut savoir coder un petit peu et comprendre le SQL. Ouais. Et probablement un peu d'autres langages aussi. OK. Et donc, sans vouloir entrer trop dans la technique, mais peut-être pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, plus, ou en tout cas qui sont renseignés sur les métiers de la data, toi, en termes d'outils, tu utilises, est-ce qu'il y a des outils récurrents qu'on utilise quand on est Head of Data ? Est-ce que toi, tu as les tiens que tu préfères ? Est-ce que tu peux nous parler peut-être de tes outils ? Alors, souvent, on va parler de Stack Data pour désigner l'ensemble des outils qui permettent de rassembler les données dans un endroit, qu'on va l'appeler la Data Warehouse, l'entrepôt de la donnée, et les envoyer vers les métiers, vers les autres équipes. Je ne peux pas leur dire va chercher directement les données d'un outil qui gère ces données-là. En gros, pour passer des outils, par exemple, qui gèrent les commandes, envoyer les données de ces commandes vers la Data Warehouse, moi, j'utilise un produit qui s'appelle Stitch. D'accord. Je fais le fond entre, par exemple, Shopify et ma Data Warehouse qui s'appelle BigQuery. D'accord. Deuxième brique de ma stack, Stitch, BigQuery. C'est sur BigQuery que je vais faire toutes mes requêtes en SQL. Voilà. Et donc, la transformation, je la fais aussi dans BigQuery et je vais envoyer ensuite les données sous la forme, sous des formes digérables par les métiers. probablement dans Data Studio qui est en fait un outil qui te permet de faire des dashboards. Un dashboard, c'est un tableau de bord avec des chiffres qui montent et qui descendent selon ce qui se passe dans ton entreprise. Par exemple, un dashboard classique, ça peut être chacun des produits. Nous, on a presque 3000 produits. Chacun des produits rangés par vente sur la dernière semaine, par exemple. Ok. Très bien. Et donc, du coup, toi, quand tu vas voir les équipes produits, typiquement une équipe marketing, disons, tu vas leur présenter de la donnée qui sera beaucoup plus lisible, beaucoup plus accessible, le stand de dashboard pour qu'eux, ils puissent l'interpréter et jouer avec. Et logiquement, avec ces données-là, grâce à toi, ils seront capables de faire de meilleures campagnes et en tout cas, d'améliorer le produit, la marque, l'image de marque, etc. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Ok, super. Si on revient un petit peu en arrière avant la fourche, toi, qu'est-ce que tu as fait comme étude, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir justement head of data, pourquoi tu as voulu travailler dans ce domaine d'expertise-là et est-ce que justement, ce domaine, tu trouves qu'il est vraiment, c'est, enfin, est-ce que, est-ce que pour l'environnement, pour refaire le lien avec l'environnement, tu penses que c'est vraiment intéressant qu'on exploite ces données et qu'on utilise la donnée pour essayer de créer de nouvelles choses et améliorer ce qu'on fait ? Il y a plein de vous dans la question, je vous dévoile. Les premières et ensuite, je vais dévoler. En termes d'études, moi, j'ai fait un bac S et ensuite, assez classiquement, je suis allée en prépa, assez classiquement parce qu'autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui se préparent. j'étais une prépa pour les écoles de commerce. D'accord. J'ai intégré l'ESSEC, l'école de commerce et ensuite, à l'ESSEC, j'ai recherché pas mal de challenges intellectuels et j'avais hésité pendant mes concours à passer l'ENSAE. L'ENSAE, c'est une école d'ingénieurs spécialisée en analyse de données. D'accord. En gros, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivée à l'ESSEC, j'ai fait un double diplôme avec l'ENSAE où, un an sur deux, j'ai allé à l'ESSEC et un an sur deux, j'ai allé à l'ENSAE. Ok. Et donc, l'ENSAE, c'est une école qui a été, enfin, qui, par exemple, donne lieu à des jobs à l'INSEE ou à la Banque mondiale ou ce genre de grandes institutions. Ça, c'était mon idée à l'origine de travailler dans des gros trucs pour avoir beaucoup d'impact et que je me suis rendue compte que je n'étais peut-être pas si habituée à travailler dans des grosses, grosses structures et que peut-être que pour moi, c'était plus simple de travailler dans des plus petites structures dans lesquelles je peux avoir un impact direct. Est-ce que tu peux nous épeller juste l'ENSAE ? Parce que l'ESSEC, je pense que c'est assez connu en termes d'école. Moi, personnellement, l'ENSAE, je ne connaissais pas du tout. Est-ce que tu peux l'épeller pour ceux qui voudraient chercher ou s'enseigner un petit peu plus ? L'ENSAE, c'est E-N-S-A-E. Ok. Et donc ça, c'est vraiment pour la partie étude des données et plus l'aspect ingénieur. Yes, exactement. Et donc, deux ans de prépa avant de faire l'ESSEC, c'était comment la prépa ? C'était dur ? T'as aimé ? Moi, j'ai adoré. Tu as adoré ? J'ai adoré plus ou moins 10%, quoi. Ok. Donc, il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas chouettes parce que finalement, tu travailles beaucoup. Enfin, moi, je travaillais beaucoup, j'avais assez peu de temps libre. Et cela étant, c'est une période que j'ai beaucoup appréciée parce que ça m'a beaucoup apportée. Je sais que je travaille plus efficacement qu'avant, que j'ai creusé des sujets très profondément et en fait, je pense que ça ne m'a pas pas mal aussi donné le goût de l'étude avec un grand E, on va dire. Très concrètement, moi, en fait, tous les ans, je choisis un sujet que je vais creuser à fond. Et avec la prépa, ça m'a pas mal aidée d'être hyper indépendante là-dessus et de creuser le sujet. Par exemple, en 2018, c'était le yoga et j'ai fait énormément de yoga et des cours pour être prof de yoga et de la philosophie du yoga. Depuis deux ans, je travaille sur la botanique en parallèle de mon taf. Je fais énormément de choses autour de la botanique, je vais dans les forêts, j'essaie d'identifier les plantes et tout. En gros, je pense que la prépa, ça m'a beaucoup servi pour la suite de ma vie parce que ça m'a permis d'être assez rigoureuse, de travailler vraiment hyper efficacement, d'aller très loin dans ce que je fais et pas vraiment de m'arrêter au début. Trop bien. Et du coup, là, chaque année, tu creuses un sujet et tu fais comment pour apprendre ? Parce qu'en prépa, on est cadré, on a quand même des livres à lire, on a des textes à lire, on a des sujets sur lesquels on demande de travailler. Aujourd'hui, tu es toute seule, tu es en toute autonomie. Comment tu fais pour apprendre de nouvelles choses ? Est-ce que tu as des process un petit peu à toi ? Alors, il y a plusieurs méthodes que j'utilise. Donc, assez souvent, je m'inscris à des formations, que ce soit en physique pour le yoga ou en virtuel pour la botanique. Et là, ça me donne une structure assez clé. Et en fait, à côté de ça, je prends beaucoup de notes. J'ai vraiment une quantité de cahier incroyable chez moi que je relis. pour aller chercher les informations que j'avais notées. Je les relis assez souvent. Et c'est un peu la première voie très simple, je dirais. Et la deuxième voie un peu plus débrouillarde, ça va être de lire pas mal de livres et du coup, d'aller trouver dans mes contacts ou des livrets qui sont sur des livres et me lire tous les livres sur un sujet. Et donc là, je suis très intéressée. En parallèle de la botanique, je suis aussi intéressée quand même le truc et notamment la transition vers un monde, on va dire, plus avec des émissions intérieures et en gros, la transition écologique quoi, vers un état qui, enfin, une façon de vivre qui permet la vie dans un siècle. quoi. D'accord. Donc là, du coup, je passe pas mal de temps à lire du bio-weeks, à lire des choses sur les communs, sur la complexité. En fait, ça a beaucoup de sujets. Ça a une sorte de nébuleuse de sujets sur la transition. Et du coup, je prends un livre par sujet. Et puis, quand il y a un sujet qui me plaît beaucoup, je tire en lisant plusieurs autres livres. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous conseiller peut-être un livre sur la transition écologique pour commencer ? Tu vois, par exemple, si après ton interview, on a envie de se renseigner et de faire comme toi et creuser pendant un an sur ce sujet-là pour devenir un peu plus responsable et peut-être travailler dans les métiers du développement durable et de l'environnement. Yes. Je dirais que c'est... c'est pas le livre le plus régiçant, mais je pense que c'est celui de Pablo Servigne. Enfin, les deux livres de Pablo Servigne vont en gros s'effondrer et comment survivre, même si ça s'effondre, qui est vraiment assez déprimant. Donc, je vous conseille de les lire peut-être d'un coup et ensuite de faire une petite pause de deux semaines à lire beaucoup de choses positives. Mais moi, ça m'a vraiment permis de rentrer dans les sujets de la transition très bien. OK. Et ça, est-ce que ça te semble accessible même si on est en première, en terminale ? Oh, oui. C'est pas du tout technique, en fait. C'est plus... C'est vraiment des sujets assez larges. Imaginez... Enfin, comprendre comment, en fait, le système global sur lequel on vit est hyper intermédé. et puis, qu'est-ce que ça pourrait être si certaines parties s'écondraient ? OK. OK. Pablo Servigne, du coup. Yes, Pablo Servigne. Ça marche. Si on revient sur ton parcours, t'as dit qu'après la prépa, t'as fait l'ESSEC. L'ESSEC, c'est quand même une école de commerce qui est assez connue. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que ça t'a encore plus plu que la prépa ? Est-ce que ça t'a un petit peu moins plu ? Qu'est-ce que t'as fait à l'ESSEC ? Parce que j'imagine qu'il y a plein de parcours différents possibles à l'ESSEC. Oui. Je pense que ça m'a beaucoup plu, l'ESSEC. Et ça m'a permis de bien me mettre à la place des gens. En fait, je pense que ça a développé pas mal mon empathie et c'est une partie assez importante dans mon job actuel. Mon empathie par rapport aux équipes avec lesquelles je travaille. Ça m'a permis de bien comprendre comment une organisation fonctionne. Ça m'a permis aussi de prendre des décisions vite et d'accepter que les décisions ne soient pas parfaites. Mais il y a un moment où c'est important de prendre une décision et de ne pas rester dans le statu quo. Et ça m'a ouvert aussi pas mal de portes en termes de réseau. Typiquement, pour chercher, du coup, après le premier CDI que j'ai eu pour chercher un job qui était vraiment plus engagé, je suis allée sur LinkedIn et j'ai contacté peut-être une centaine de personnes. Et je suppose que parce que j'ai fait l'ESSEC, peut-être que les gens ont plus facilement répondu. En tout cas, je vous conseille vraiment de faire ça si vous cherchez un peu votre voie. Moi, j'ai passé l'année 2019 à rencontrer une personne par semaine sur des sujets différents. Et ça m'a vraiment permis d'identifier les secteurs qui m'intéressaient, comment mettre mon art au service de la transition écologique en m'inspirant d'autres gens qui avaient un peu mis leur art au service de la transition écologique. Moi, sachant que mon art, c'est la data et le business. Mais c'est pas... Voilà. Trop cool. Et tout à l'heure, tu nous as dit, du coup, tu as fait l'ESSEC et l'ENSAY en même temps et peux-tu jongler une année après l'autre ? C'est ça. Du coup, tu as fait combien d'années d'études, c'était pas super long. Ça peut pas faire un petit peu peur si on veut faire un petit peu comme toi. Est-ce qu'il y a d'autres voies ? Ou est-ce que c'est la voie que tu conseilles parce que c'était trop trop bien ? Ah, en fait, c'est trop trop bien. Mais c'est pas du tout la seule voie. Je pense qu'il y a 150 milliards de solutions pour arriver à... Enfin, il y a 150 000 chemins pour arriver à un point d'arrivée satisfaisante. si toi qui nous regarde t'as envie d'être head of data, je pense qu'une très bonne idée pour toi, ça va être d'aller regarder vers l'analyse des données, les formations autour de l'analyse des données et développer ton empathie pour tes clients internes. Et en fait, développer ton empathie pour tes clients internes, c'est développer ton sens du business et comprendre comment une organisation fonctionne, quels sont les gros enjeux, les grosses questions que l'équipe marketing se pose, quels sont les gros enjeux, les grosses questions que l'équipe offre, opérations, com, n'importe quoi se pose. Et voilà. Mais du coup, en fait, c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir fait business et data parce que du coup, je suis un peu poussée sur les deux. J'ai poussé les curseurs sur les deux niveaux et c'est pas du tout nécessaire sachant que, je dirais que c'est peut-être plus simple de passer par la voie en G parce que la voie business, c'est peut-être un peu plus facile de l'acquérir du coup, avec expérience. Ok. Ok, très bien. Et en termes de temps, du coup, d'études, si on prend une question assez pragmatique ? Alors, j'ai mis mon bête en 2010 et je pense que j'ai terminé mes études en 2017. Donc, j'ai fait 7 ans d'études, ce qui n'est pas énorme parce que j'ai fait 2 ans de prépa et donc 5 ans après l'ESSEC ENSAE en jonglant. Ok, d'accord. Donc, finalement, 7 ans, ça fait un petit peu moins peur que de se dire j'ai fait l'ESSEC ENSAE, ça va ? Ouais, ça va. Trop bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier, dans ton quotidien ? Dans ton métier et ton quotidien ? Peut-être que c'est 2 réponses différentes d'ailleurs. Yes. C'est vrai que c'est ce qui me plaît le plus. En fait, j'aime beaucoup me mettre à la place des gens bien connaître les... En fait, vraiment bien connaître leurs enjeux, bien connaître leurs questionnements et me dire comment est-ce que tu peux résoudre tous ces petits soucis, tous ces petits trucs de... En fait, chaque jour, tu copie-colles un gros tableau de données, tu vas le mettre dans ce fichier-là et c'est vraiment un temps que tu passes à... ça perds ton temps et en fait, c'est pas drôle et moi, je vais le faire pour toi. Ça, c'est vraiment assez satisfaisant, tu vois, un, le travail de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de voir la boîte avec ses yeux-là et deux, ensuite, résoudre un problème très chouette et qui va l'aider à aller plus vite, à passer une meilleure journée parce que tu te rends moins de ta chiant, c'est autre chose. OK, donc, il y a un côté de se rendre utile pour ton interlocuteur et il y a ce côté-là peut-être de mettre des compétences à leur service parce que du coup, eux, ils ont envie de quelque chose mais ils ne savent pas encore vraiment comment le faire et toi, il faut que tu fasses preuve d'empathie pour justement arriver au résultat qu'eux, ils aimeraient avoir. C'est ça. C'est cool. Est-ce qu'à l'inverse, il y a quelque chose qui te plaît un petit peu moins au quotidien ? Je crois que je l'avais noté. Je vais le regarder. Ah oui, c'est un truc marrant. En fait, quand tu... Alors, en tant que Head of Data, moi, j'ai un peu un espèce solitaire à mon métier même si je suis au carrefour des équipes et que je travaille avec beaucoup d'équipes différentes, je suis un peu toute seule à savoir spécifier la data, à bien maîtriser mon sujet. D'accord. Je ne suis plus toute seule toute seule parce que maintenant, j'ai un stagiaire et je trouve ça trop chouette du coup d'échanger avec lui et de lui montrer mon travail et que je regarde son travail avec le challenge. Cela étant, en fait, j'ai l'impression que quand tu es expert dans une organisation, tu as un peu la position solitaire de l'expert et du coup, tu ne fais pas trop, tu n'as pas beaucoup de paires que tu peux regarder et à qui tu peux vraiment partager tous tes problèmes. Du coup, pour résoudre ça, parce que moi, je n'aime pas trop les trucs que je ne résous pas, donc pour résoudre ça, moi, je passe beaucoup de temps à parler à d'autres Head of Data, d'autres boîtes et du coup, je leur ai dit, voilà, là, j'ai cette problématique en ce moment, toi, est-ce que tu l'as eu ? Comment tu l'as résolu ? Comment tu as fait pour aller rencontrer ? LinkedIn, SAP Data, LinkedIn, terminé. Ok, et tu envoies un message et il ne faut pas avoir peur et finalement, ils sont disponibles et ils acceptent de discuter avec toi ? Oui, en fait, honnêtement, il m'est arrivé une seule fois une personne qui m'a très mal, qui a très mal pris le fait que je lui demande, lui poser des questions. Il pensait que j'étais une journaliste ou que j'enquêtais pour le compte de ses compétiteurs et c'est la seule personne qui l'a mal pris. Les autres, ils étaient trop contents, en fait, les gens sont super contents de parler de leur vie, de partager avec toi leurs expériences et tout. En général, les gens répondent ou pas, mais c'est pas très grave, je ne m'en rends pas trop compte parce que de toute façon, j'ai oublié que je leur avais envoyé un message et s'ils répondent, en général, ils sont trop contents. Ok, et tu arrives à garder contact sur la longue durée avec eux, plus ou moins ? Et ça te permet d'avoir ? Pas tellement, avec certains, oui, mais avec d'autres noms et c'est pas très grave. Oui, c'est pas grave. Ça marche. Oui, parce que finalement, vu que toi, comme tu disais, t'es un peu seule, c'est peut-être parfois pas compliqué, mais il faut pouvoir continuer d'apprendre, continuer de s'améliorer et tu n'as peut-être pas toujours quelqu'un autour de toi ou en tout cas pas encore pour te challenger ou pour se challenger mutuellement. Exactement. Du coup, je vais chercher à l'extérieur. Ok, trop bien, trop cool. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'une expérience précédente et c'était une expérience en startup aussi. Oui. Tu peux nous en parler et c'est quoi la différence vraiment aujourd'hui entre ton expérience précédente et celle-là où tu sens qu'il y a vraiment une question, il y a un vrai engagement pour cette cause écologique qui doit t'animer ? Alors, dans mon ancienne entreprise, j'étais product manager sur un produit data. D'accord. Alors, product manager, déjà, c'est un métier un peu nouveau. C'est la personne qui est responsable de comprendre les besoins des clients traduire dans le logiciel ou le service que l'entreprise propose. Donc, concrètement, nous, ce qu'on faisait, c'était qu'on partageait des données de marché. C'est ce qu'on appelle la market intelligence, des données de marché à nos clients. Et voilà, et moi, j'étais responsable du produit qui portait ces données de marché. donc, ça peut être, en fait, c'est comme une forme de dashboard. Je fais tout ça dans un dashboard plus complexe que ça mais une forme d'albord. Donc, ça, c'était le complet. C'était hyper stimulant. Moi, j'ai beaucoup apprécié travailler dans cette entreprise. Cela étant, je me suis assaisie de rendre compte que j'avais besoin de sens dans mon travail et que je perdais en motivation quand je me rendais compte que j'avais passé une journée, tu vois, à construire le monde que l'entreprise veut construire mais ce monde-là, ça fait du tout le monde que j'ai envie de construire moi. D'accord. Voilà. Et en gros, moi, j'ai envie de construire un monde qui a des valeurs assez chouettes, par exemple, qui se gaffe à l'environnement et plein d'autres trucs qui ne sont pas forcément le sujet de ce soir mais oui, donc en gros, le monde que l'entreprise dans laquelle je travaillais avant, je voulais construire et pas le monde dans lequel moi, j'ai justement un peu une déconnexion entre l'objectif final de cette entreprise et moi, mes objectifs persos finis au point. Ok. J'adore cette image de se dire en travaillant pour une entreprise, je suis en train de construire le monde en tout cas que l'entreprise a pour vocation de construire et de participer. Parce que souvent, on dit, on parle souvent, moi, j'ai été assez baigné dans toute la sphère entrepreneuriat et on dit souvent c'est un peu dommage de rejoindre une entreprise pour construire le rêve de quelqu'un d'autre mais pour autant, si le rêve de quelqu'un d'autre, il colle totalement avec le tien, c'est cool de reprendre ses forces. Et d'autres choses que je remarque beaucoup dans ton parcours, c'est vraiment cette question d'empathie parce que finalement, être product manager, c'est aussi devoir bien comprendre un besoin pour pouvoir le transmettre à ton équipe et ça rejoint beaucoup cette idée de travailler son empathie et peut-être que des gens qui ont beaucoup d'empathie et qui ne savent pas trop comment l'exploiter, ça peut leur donner des pistes. Oui. Une question que j'ai très envie de te poser aussi, c'est pourquoi avoir choisi à deux reprises deux start-up comme expérience professionnelle ? Tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure et je voulais est-ce que tu pouvais nous en dire un petit peu plus pourquoi proposer un start-up plutôt qu'un grand groupe, plutôt qu'une grande organisation ou même une PME sur un modèle un peu classique. Alors, je ne sais pas pourquoi start-up et pas PME, mais avant, je ne sais pourquoi start-up et PME versus grand groupe. Ok, vas-y, je t'en prie. Je pense que moi, je fonctionne mieux dans les petites structures parce que je n'aime pas trop les cases et que j'ai la perception, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue dans les grands groupes et dans les grosses boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, que souvent, en fait, tu as un chemin assez tracé et qu'il a été tracé par pas mal de gens avant toi et qu'il va être suivi par des gens derrière toi et qu'il est en parallèle suivi par des gens en parallèle de toi. Et moi, je ne suis pas hyper fan de savoir exactement où est-ce que je vais, qu'on me dise exactement quoi faire. J'ai un peu de mal avec la motivation externe. J'ai fait une motivation interne, toi, je n'ai pas de motivation. Mais je ne réponds pas très très bien à la pression de résultats, de machin, de trucs. Si moi, j'ai envie de le faire, je me le fais et voilà. Bon, alors du coup, ça fait un peu mais ce n'est pas grave. Tout juste que moi, je sais que je fonctionne mieux en startup. Donc ça, c'est mes besoins. Et ensuite, je pense que mes forces aussi sont hyper pertinentes en startup. En général, je suis plutôt quelqu'un d'assez créatif. Mon job n'est pas créatif, c'est-à-dire que ce n'est pas créatif dans le sens premier du terme. Mais en fait, c'est comment résoudre des problèmes, comment résoudre différemment des problèmes, comment remettre en question les choses. C'est ça vraiment le job de Head of Data. Et la base d'une startup, c'est aussi résoudre des problèmes. Exactement. Exactement. Et donc, en gros, je pense que j'ai besoin d'espace pour développer l'activité de data. Je comprends bien. C'est bien parce que j'ai un petit peu fait la pub d'Impala mais du coup, quand je travaille chez Impala, il n'y a aucun problème. ça repose vraiment sur le fait de bien se connaître finalement. Cette question en groupe, il n'y a pas moins, il y a peut-être aussi des questions de valeur mais il y a ce côté bien se connaître. Tu sais que toi, ta motivation, elle est plutôt intrinsèque et que tu es moins attiré par des motivations externes, etc. Donc, il y a peut-être un travail sur soi pour savoir où est-ce qu'on aime travailler et l'environnement, on a envie de le faire. J'ai vu aussi sur ton LinkedIn que tu as été Lyon, une formation de ta famille qui est aussi pour le coup une formation très start-up. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que ça t'a appris des trucs ? En quoi c'est différent aussi peut-être d'une formation plus classique comme l'ESSEC ou ton école d'âgé que tu as fait auparavant ? Elle est super intéressante parce que ça m'a permis de très bien comprendre tous les métiers différents d'une start-up. Donc, les métiers différents d'une start-up, tu as souvent les devs, donc la partie technique, tu as ce qu'on appelle le growth, donc marketing, acquisition, fidélisation. Tu as le product management, tu as le customer support, tu as, on va dire, les opérations. Donc, à partir du moment où quelqu'un a acheté, faire en sorte qu'il arrive à atteindre le service, quoi, recevoir le paquet, dans le cas de la fourche ou bien qu'il puisse profiter de la valeur que l'entreprise apporte. Enfin bref, moi, ça m'a vachement permis de très très bien comprendre toutes ces familles de job et me positionner par rapport à différents jobs. Je n'arrivais pas exactement à me voir dans ces zones-là. C'est pour ça que data et product, c'était les deux pistes qui me semblaient les plus pertinentes pour moi et du coup, que j'ai gardées. Donc, c'est pour ça que le premier job que j'ai fait, c'était product manager sur un produit data et là, je suis vraiment plus sur la data. Ok, ça marche. Formation qui a duré du coup, pas sept ans cette fois-ci. Non, pas sept ans pour quelques week-ends. Je crois que c'était peut-être sur deux mois tous les week-ends. Je n'en sais pas. Ok, ça marche. Très bien. Tout à l'heure, on a parlé d'un livre que tu conseillais. Est-ce que tu pourrais, si quelqu'un a envie de faire un petit peu comme toi, plutôt dans le sens de travailler chez, dans un projet qui a du sens, un projet s'il est engagé pour l'environnement, etc. Comment il peut trouver une première expérience, peut-être un stage, peut-être travailler dans une assaut, peut-être travailler chez la fourche s'il y a des opportunités. Comment il fait pour rejoindre le mouvement ? Je pense que j'ai deux conseils là-dessus. Le premier, c'était de rencontrer le plus de gens possible. D'accord. de comprendre pourquoi les gens ont fait les choix qu'ils ont fait, de voir comment ça résonne en toi. D'accord. Et en fait, d'avoir une sorte de check-list mental en me disant « Ok, en fait, cette industrie, je pense que c'était intéressant, mais non. » le job-là, il était hyper intéressant et je ne savais pas qu'il existait et du coup, je vais creuser et rencontrer encore plus de gens là-dessus. C'est vraiment pas. Rencontrer plus de gens possible parce que finalement, c'est comme lire des biographies ou lire des livres, mais un peu plus rapide et un peu plus sympa. Et tu apprends plein de choses en fait. C'est une sorte de... Tu as plus juste dans ta vie à toi parce que tu fais les meilleurs choix. Je pense que le deuxième conseil que je donnerais, c'est de ne pas trop 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 se prendre la tête. Je pense qu'il n'y a pas de choix parfait ou de chemin parfait, exact. Tu as l'idéal du maximum. En fait, il n'existe pas. Je pense que c'est pas mal de se dire « J'ai deux, trois, quatre pistes qui me semblent pas mal. » Je ne sais pas exactement dans ces pistes-là si un, c'est la piste de ma vie et si de laquelle de ces quatre pistes va vraiment être la meilleure et le maximum de ma vie. Mais en même temps, je fais des pistes qui sont intéressantes et en prendre une, mais presque au hasard. Moi, c'est vraiment souvent ce que j'ai fait. C'est elles qui me tentaient un peu plus que les autres. Et en fait, sur cette piste-là, on va apprendre plein de choses sur ce qui nous va, ce qui ne nous va pas et ça va nous permettre à la prochaine étape, au prochain croisement de chemin, en fait, d'avoir beaucoup plus d'informations sur comment prendre les décisions, tout ce qui est important pour moi, tout ce qui ne l'est pas. Et voilà, c'est comme ça. Donc, en gros, rencontrer des gens et c'est OK de ne pas savoir exactement comment mettre son art dans la transition ou quoi. Il suffit juste de prendre la première opportunité ou la deuxième ou la troisième et au prochain chemin, faire un peu mieux et faire un peu mieux par des paroles. Ça marche. Trop bien. Donc, rencontrer des gens et faire quelque chose celui qui nous tente le plus quoi. Essayer de faire parce qu'il n'y a pas d'idéal possible. Enfin, il y a un idéal mais on peut avoir des vidéos mais peut-être pas tout de suite et si on ne sait pas quoi faire, prendre un chemin quoi. Commencer à faire quelque chose. Juste, on a parlé de LinkedIn pour rencontrer des gens quand on a 16 ans peut-être qu'on n'est pas tout de suite sur LinkedIn. Oui, c'est vrai. Des idées pour rencontrer des gens toutes simples peut-être. Commencer par beaucoup. Par où tu commences ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai commencé par parler aux amis de mes parents. OK. Et du coup, je crois que j'étais assez... J'étais un peu timide à cette époque-là et du coup, je leur posais un peu des questions comme ça et puis au fur et à mesure, je parlais à leurs enfants qui étaient un peu plus âgés et c'est comme ça que j'ai convergé vers... En fait, ce n'est pas que j'ai convergé vers mais j'ai capté de plus en plus d'informations. Mais oui, aller chercher dans son propre réseau tes cousins qui sont un peu plus âgés, leur parler de tes projets, de tes doutes et tout. Ça, c'est super chouette. En gros, tous les gens qui ont 5 ans ou plus que toi, tu sais qu'ils ont une perspective sur ta vie qui sera certainement assez pertinente ou pas. Et ce n'est pas grave s'ils ont con. Et peut-être que s'il y a des élèves qui voient la vidéo en rediffusion et qui veulent discuter avec toi, est-ce que... Nous, on a créé un petit groupe Facebook pour en discuter mais est-ce que toi, tu as peut-être un moyen de communication où tu serais prêt à prendre des questions privilégiées à l'email sur le groupe si tu préfères Facebook. Oui, je pense que le groupe, c'est parfait. Je pense que ça, ce serait le sujet sur lequel je serais la plus réaction. OK, super. Donc, du coup, je promettrai le lien du groupe en description de la vidéo et dans le premier commentaire sur les réseaux sociaux où on repostera la rediffusion. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était top d'avoir pu discuter avec toi pendant bien 30 minutes ou peut-être un petit peu plus. On a dit 30 minutes mais c'est quand même de temps qu'on est en train de discuter. Je te remercie encore une fois. Oui, merci à toi. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de réchanger bientôt. Oui, avec grand plaisir. Merci. Bye. Ciao.